bienvenue sur la chaîne si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner sauver les musiciens prisonniers de la flaque de confusée ombre alors on va activer le petit drapeau voilà parfait on va quand même un peu regarder aller choper les pièces si on sait et puis on va attaquer la on peut pas passer je suppose on va attaquer la flaque de confusée ombre elle est droit devant nous de toute façon on n'a pas le choix et c'est parti donc c'est les musiciens manquants les musiciens manquants libérer les lapins de leur cage alors il ya un gros ennemi là-bas il va falloir un peu scanner pour voir ce que c'est en a plusieurs même sont des nouveaux ennemis et un nouveau spark est là pour nous aider si on libère van pijadon vous êtes là pour sauver ces lapins crétins non libérer les en chargeant sur les interrupteurs à côté des cages il faut charger dessus mais attention aux créatures elles peuvent créer de petites marres de confusée ombre empoisonnée je n'ai jamais rien vu de telle ok donc elles vont faire des attaques de zone au sol faudra pas rester dedans moi c'est clair avec plaisir oui et si vous remportez ce combat je partirai avec vous en mode 100% team hero tout ça ok on y va alors on joue toujours en normal de toute façon ici on a toutes des boîtes de lapins ici les trucs à activer on va un petit peu regarder ces ennemis comment ils sont quand même beaucoup de vie 5750 de vie alors contrôle des zones du champ de bataille en créant des marques de confusion sur le sol affligeant des dégâts quiconque marche dessus résistance à tout comme ça c'est clair il n'y a pas de il n'y a pas de souci ça c'est la berdouille comme on dirait un bon voilà qui résiste à tout il y en a combien il ya des ennemis aussi ici alors ceux ci sont électrocution on va mettre l'électrocution ça c'est certain pour tous ceux ci on va mettre l'électrocution donc on va prendre le spark électrocution ceux ci je sais pas quoi ils sont fragiles flip goomba faiblesse à tout problème résolu et alors ici aussi on en a d'autres pareil électrocution il faut absolument activer l'électrocution c'est certain on peut prendre un sniper c'est certain aussi il faut charger de toute façon et on va pas aller au contact contre ces ennemis on va les faire de loin donc sniper mario et soin et pour les petits goomba on les chargera petit à petit on verra bien ils vont débarquer assez vite parce que si vous regardez un petit peu comment ça se passe on a déjà intérêt à se retrancher directement pour éviter les attaques ça va ça va être chaud si je regarde un petit peu ici déjà ils peuvent arriver là ils arrivent directement ici et là ils arrivent directement là et au moins un qui peut arriver directement un groupe qui va arriver là donc on a intérêt à se replier et à faire des attaques défensives pour commencer et éviter les tirs ça va ça va être compliqué je crois on va essayer de se planquer là derrière bon ça va être compliqué ou bien il faut attaquer directement et éliminer mais si on attaque ici on pourra pas aller assez loin bon on va tenter de se positionner ici pour faire un rideau défensif et voilà quoi en larguant peut-être à la limite des alliés en bas ici et là bas on les largue juste pour qu'ils aillent taper dans le tas et voir un petit peu ce qui se passe et on largue notre sniper ici en haut on va faire ça allez c'est parti on va donc changer de personnage luigi c'est bon il est prêt il est prêt on va quand même changer les sparks de toute façon alors électrocution pour mario c'est certain donc spark électrocution pour mario ici là on va prendre on va le changer on va prendre tes lapins ici alors toutes les attaques param infligent des dégâts super effectrocution impec alors ici pulsar dégâts les alliés à porter un fichon pour cent dégâts supplémentaires avec leurs attaques et capacités de déplacement ça aussi on va prendre ceci et ceci et bien on est on est bon alors au niveau des points d'équipe voyons voir ça hop tout le monde a dépensé tous ses points c'est parfait et bien on va commencer comme ceci je vais quand même montrer les arbres pour les personnes qui voudraient voir ce que j'utilise pour la vidéo spécifique donc pour l'arbre de mario voici l'arbre de mario donc on a pris tout l'arbre technique on a pris ici les deux premiers niveaux de larmes normales et de en déplacement et ici on a pris trois et un et alors on a mis un ici mais ça c'est juste parce qu'on avait un point de trop on savait pas quoi en faire alors pour luigi on a deux ici de là puis on a pris ces deux là et on a pris celui ci bonus de hauteur tout l'arbre technique et le premier niveau du spark et pour la guérisseuse on a pris tout l'arbre enfin non les trois premiers niveaux de l'arbre de guérison on a pris tout l'arbre ici d'attaque on a pris l'arbre de déplacement et ici on a pris santé les trois les trois en bas et un au dessus voilà comme ça vous pouvez voir si vous voulez utiliser le même build voilà et c'est parti on part avec ça on va lancer l'attaque c'est parti la première chose qu'on va faire évidemment c'est libérer nos amis les lapins voilà alors après ça on pourrait se protéger ici et tirer pour elle faire moi on pourrait se mettre tout simplement ici peut se mettre tout simplement ici bon on va commencer par générer les alliés alors ici c'est quoi qu'on génère le sniper alors on va ça on va le générer en dernier en fait retour alors on va générer en bas ici notre premier allié est ce qu'on peut pas voilà bon c'est parfait voilà qui est bon on va mettre notre premier allié ici voilà il privera déjà les partis des gens de pouvoir ça sera déjà pas mal je pense qu'ils pourront pas monter donc j'ai peut-être intérêt à me planquer en fait voilà ils enlèvent le pouvoir de tous les gens là c'est parfait ouais ils résistent ça c'est pas grave ok on remonte on va se mettre là et on va activer le snipe voilà donc on aura trois tirs sur les personnes qui bougent on est en hauteur en hauteur et donc on fera plus de dégâts mario il va aller générer notre ami ici en bas encore une fois même principe il va générer l'allié non ça c'est pas l'allié b retour l'allié c'est l'autre touche c'est simplement pour qu'il occupe les ennemis ça va un peu les occuper récession de la récupération de sparte génial je pourrais en régénérer un tout de suite après alors ça c'est vraiment super on remonte alors on va le mettre là et on va lui faire faire un tir sur tout ce qui sort des tuyaux il va couvrir les tuyaux maintenant notre ami ici hop 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 notre ami ici on va lui faire mettre notre spark ici de snipe voilà ça va bien nous aider il pourra arroser tout le monde d'ici en haut en espérant qu'ils descendent pas ce tandouille non il descend pas c'est parfait et maintenant on a encore la possibilité de faire un tir mais alors là j'ai vraiment pas sur quoi on pourrait tirer mon avis sur rien du tout regardez on a quand même trop on peut toucher très loin on peut toucher vraiment très loin c'est étonnant on peut rien toucher mais je n'avais pas qu'on pouvait toucher aussi loin avec elle c'est dingue je touche presque le gars en face je suis étonné là je n'ai jamais fait attention c'est peut-être parce qu'on est en hauteur aussi et on va passer notre tour et c'est parti il bouge et bim 4000 points critiques ah oui en plus il en hauteur à la flaque ok ça tombe autour de lui donc ça c'est bien il peut pas tirer vraiment sur nous ouais ça va quand même loin on raisonne pas non plus une grosse flaque et il tire comme ça en cloche donc il tire au dessus des murs attention c'est un ennemi qui tire au dessus des murs et bim critique bah oui forcément on est en hauteur et bim il est mort ah oui c'était le bon choix ils ont pris du dégât parce qu'ils sont passés dans les flaques je suis pas sûr ouais s'il meurt c'est pas grave on va pas le régénérer toute façon et bim il est mort bon pas tout à fait et bim ce coup s'il est mort une dose de réaction parce qu'il a été tué donc tir supplémentaire il faudra faire attention au portail aussi le but c'est d'éliminer les gros avant peut-être un bam on va toujours un de moins bon jusqu'où est ce qu'on peut aller qu'est ce qu'on peut faire on va aller voir on va le faire descendre ici jusqu'où ce qu'elle peut aller on peut aller assez loin quand même bon ben on va faire attaquer lui un charge sur lui on remonte est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un là bas non on peut pas est ce qu'elle peut tirer sur quelqu'un d'autre ici alors il n'y a pas de cible à porter on va la mettre là on va la mettre ici alors notre ami luigi il va faire un boost de dégâts pour tout le monde on va commencer par faire ça parce qu'on pourra pas faire des tirs de réaction cette fois ci boost de dégâts parfait et on va le faire descendre il peut peut-être casser quelque chose ou taper quelqu'un on va voir voilà c'est toujours ça de fait un lapin de sauver je sais pas combien il en restant il reste encore un paquet on remonte on va tirer d'en haut de toute façon je sais pas si on peut tirer sur quelqu'un d'ici pour fouet on va tirer sur lui nous en fera un de moins ouais c'est pas très important ok luigi il peut descendre aussi ce qui peut taper quelqu'un ou faire quelque chose mario veut dire excusez moi non on va rester là on remonte on va faire le tour de l'autre côté c'est le but c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire ouais je pense qu'on peut taper l'autre ici on peut taper l'autre là on va taper celui-ci ça va le calmer et on va générer un allié j'avais oublié on va générer l'allié et on va le générer là bas en bas pourquoi parce que c'est de là que va venir le danger donc on va le générer ici là non 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 pas ça c'est de me tromper de touche voilà pourquoi parce qu'il va attirer les tirs ennemis et pendant ce temps-là il remonteront pas pour venir me taper l'IA attaque toujours l'ennemi le plus proche 70 il est mort et maintenant on va se mettre en haut et on va faire tir de réaction ouais je vais me mettre là je vais faire un tir de réaction ici mais il n'y a plus personne est-ce que le danger va venir de là non le danger va venir d'ici voyons voir ce que je peux tirer peut-être ça peut marcher je vais pas me mettre en bas de toute façon je peux faire qu'un tir de réaction parce que j'ai déjà utilisé une touche donc je vais faire tir de réaction ici bon c'est peut-être pas l'idéal mais ça me permettra de couvrir le tuyau et peut-être couvrir celui en bas qui bougera donc on va maintenant passer notre tour parce qu'on peut plus rien faire à moins qu'elle puisse tirer quand même sur le bonhomme là bas elle risque de subir un tir si je fais ça de toute façon ça touchera pas ça sert à rien on va rester là gentiment et on va rien faire du tout soin ça sert à rien donc on va rien faire du tout on va passer notre tour c'est parti ah il l'a pas raté mais il l'a pas tué ça ce coup s'il est mort mais au moins ils sont restés focalisés en bas et dose de réaction puisqu'il est mort et ça va il va il va bouger dans le tuyau il est mort il va quand même nous faire du dégâts mais ouf ouf non il a même pas réussi à sortir du tuyau il a même pas réussi à sortir du tuyau ah je suis mort de rire ok ça va c'est bon allez les portails qui apparaissent il y en a un qui apparaît derrière nous va falloir bouger maintenant mais c'est des portails qui ont de la vie je crois ah oui c'est un portail qui a de la vie oh bah ça va vite réglé ok portail qui a de la vie donc on va se mettre là non on peut pas donc on va tirer avec elle sur le portail là terminé bon alors mario mario on va faire ce portail là il peut encore régénérer ah je le crois pas il peut encore régénérer ah oui mais je pourrais pas faire le tir de réaction et le tir non je vais pas le régénérer ah malgré que je peux tuer l'autre gars ah c'est tentant est-ce que je peux taper le truc non je peux pas ah c'est tentant de oh là là j'aurais bien tué celui-là plutôt et si je tire je pourrais plus bouger par contre il faut que je réfléchisse à ce que je fais bon je vais pas faire comme ça je vais tirer avec lui je vais essayer de tirer le portail d'ici moi je pourrais pas le non je pourrais pas l'éliminer le portail il est trop fort ok bon c'est pas grave alors on va changer de plan enfin moins que je passe moins que lui puisse le détruire peut-être on va tenter non 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 on va tenter ça peut-être il pourra quand même détruire le portail on sait jamais ça donne quoi sur le portail ? oh il est quasi détruit ok bah c'est bien on va là on va finir le portail en se mettant là le but c'est d'éliminer les trois gros avant d'aller se balader dans toute la zone avec nos trois personnages et on va laisser Luigi tout en haut pour faire des tirs de réaction donc maintenant il reste Luigi alors je sais pas ouais il peut carrément fermer le portail il a une puissance de tir incroyable quand il est en hauteur et maintenant on fait le tir réaction donc tout ce qui bouge va être détruit alors les portails c'est tous les trois tours normalement voilà lui il bîme il va se faire buter allez il est trop loin au prochain tour il est mort de toute façon il va sortir par le chat je crois oh peut-être pas encore alors ils vont le tuer ah et un et deux et encore un tir encore maintenant oh non c'est fini plus personne ne bouge donc c'est terminé ici ils sont éliminés allez on va maintenant aller commencer à délivrer les personnages oh il est mort voilà parfait ça peut pas mieux se passer bon Mario euh non Luigi doit rester là parce que en hauteur il fait bien plus de dégâts grâce à son arbre de talent donc on va le laisser là on va voir s'il peut tirer sur quelqu'un il n'y a aucune cible à porter mais il va rester là quand même on va maintenant bouger Mario et l'autre et on va aller détruire tout ce qui est en bas c'est parti c'est eux ici qui vont aller casser toutes les ampoules on y va pétage d'ampoule alors il n'y a plus d'ennemis du tout ici donc on peut prendre l'autre tuyau là-bas c'est parti on avance on avance cette ampoule là d'abord voilà on se met déjà ici pour l'ampoule suivante Mario pète cette ampoule là on va se mettre ici on va faire une dose de de tir de réaction et voilà c'est bon je pense qu'elle elle ne peut pas tirer sur quoi que ce soit non on passe notre tour le sniper a bougé allez c'est parti on continue donc on pète le truc ici alors on va prendre ceci hop on va tenter de prendre l'autre tuyau voilà comme ceci on va faire le tour pour péter l'ampoule qui est là après et revenir où on était donc maintenant c'est à Mario de jouer alors Mario il pourrait se positionner ici ouais Mario il va se positionner ici on peut encore descendre peut-être et on va se mettre là on va faire une dose de réaction bon c'est peut-être pas ce que je fais de plus intelligent pour le moment mais on va avancer sur le champ de bataille je crois que c'est le mieux elle elle est bloquée maintenant elle ne peut plus rien faire lui est-ce qu'il peut faire un tir sur quelqu'un non et ben il va un tir de réaction il ne bougera pas ils ne sont pas à portée de toute façon donc on va attendre je vais garder le tir de réaction pour tout à l'heure quand des portails vont s'ouvrir voilà qu'est-ce que je disais maintenant il y a des portails qui arrivent alors il va falloir dézinguer les portails ah zut il s'en va ça c'est pas bien on va tirer sur le portail ça par contre c'est toujours bien bon il faut fermer le portail derrière Luigi parce que sinon ça va être la misère donc pour bien faire il faut fermer ce portail là parce que c'est le celui-là il me met vraiment en danger l'autre portail au fond c'est pas trop grave mais celui-ci est dangereux donc on va fermer ce portail là oh purée il n'est pas mort ah ça c'est un problème par contre le portail n'est pas mort tir de réaction ça va nous compliquer la vie cette histoire là alors ici on pète le truc elle pourra malheureusement pas péter le pas péter le portail elle a pas assez de puissance pour péter le portail donc on va dégager de là on va aller rejoindre Mario c'est le moins dangereux dans l'histoire on descend ici on va se mettre là ah on peut prendre l'hélico on prend l'hélico on se rapproche de Mario le plus qu'on peut voilà on se met là on va se mettre ici alors il reste Mario encore qui peut agir est-ce qu'il peut encore tirer non il a tout fait ce qu'il pouvait je crois il peut faire une dose de réaction oh il peut péter le truc voilà à l'intérieur on a un hélico mais je peux pas y accéder donc on va attendre on va attendre gentiment ici et on va faire un tir de réaction on va être embêté parce qu'on a pas réussi à contrôler les portails donc ça va être un réel problème et on passe notre tour ça va c'est bon lui il va se faire dézinguer est-ce qu'il peut tirer sur Mario de là oh il est vachement loin ouais il a visé le sniper en fait ouais je vais pouvoir régénérer le sniper voilà ça c'est bien ouf et là derrière ça doit être bon aussi voilà ouf 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 il faut vraiment regarder la dose de réaction pour ceux qui sortent du portail ça c'est les trois petits dose de réaction on va les avoir tous les trois non ok on peut régénérer un sniper bon ici on peut non je suis pas encore assez loin l'idée c'est quand même de péter ça d'abord ok on va péter ça d'abord on va tirer sur le premier et le deuxième bon c'est pas mal on va faire un tir de réaction voilà maintenant elle est-ce que c'est elle qui régénère le sniper invocation de sniper on invoque le sniper parfait impec on va la faire avancer vers Mario ils vont se rejoindre voilà on va la laisser là comme ça elle ah malgré il y a plus d'ennemis je crois ah si il y en a encore un gros là bas on va attendre ici on va passer sur lui on va lui faire invoquer un dégoulineux là ici là hop voilà on va essayer de lui faire sa fête on va le priver de ses pouvoirs et lui balancer un coup il n'est pas encore mort mais ça ne saurait tarder on regrimpe en haut hop on se remet là on va tenter un tir sur lui il est exposé donc on va pouvoir le toucher voilà impec on a tué tous les gros maintenant le petit ce n'est pas un problème on va pouvoir nettoyer toute la zone maintenant c'est parti donc bouge plus bouge plus bouge plus on passe notre tour maintenant on va faire casser toutes les ampoules lui évidemment il va vers le dégoulineux c'est logique on va garder la dose de réaction pour Luigi et l'utiliser que pour les portails donc on ne l'utilise pas du tout maintenant c'est hyper important le sniper qui descend évidemment par contre pourquoi il va se mettre là il faudra qu'on m'explique il est le prix de ses pouvoirs c'est parfait et bim empoisonné ok on continue maintenant on va péter tous les trucs alors où est-ce qu'on va on peut faire l'hélico alors on ne peut pas faire l'hélico est-ce qu'elle peut non plus elle ne peut pas non plus on va faire les relais peut-être voilà comment je peux faire Mario il ne peut pas aller assez loin non plus bon saut d'équipe on va aller là-dessus on va aller là on va aller ici on va aller là pour se cacher derrière le bloc voilà on se met là derrière le bloc et bon on fait un tir de réaction elle elle ne peut plus avancer elle va aller péter le truc là-bas après mais on va attendre ici lui il ne fait pas son tir de réaction parce qu'on attend gentiment que les portails viennent on va simplement lui faire faire un tir il ne peut pas ce n'est pas à portée bon on ne peut rien faire du tout en fait à moins que je me mette là ouais je vais tirer de là-dessus voilà terminé on voit qu'il est parfait il va rester quand même ici pour contrôler les les portails voilà les portails arrivent voir ce qu'il va sortir des portails toujours pareil des larbins c'est pas très grave ici pareil alors on va faire est-ce qu'on peut tirer un portail d'ici et le tuer à coup sûr je ne sais même pas si c'est possible celui-là là-bas derrière non je ne peux tirer que sur celui-là donc le mieux c'est peut-être que j'utilise le boost de dégâts pour les 60% de dégâts en plus et que j'active le tir réactif pour les trois ennemis qui sortiront voilà on va contrôler les portails avec lui alors Mario il doit péter le truc là voilà puis il va aller là on va le mettre ici alors on va lui faire tirer sur le portail déjà ça ne sert à rien parce que ça ne le pètera pas non 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 je ne vais pas passer mon tour ce que je vais faire c'est utiliser mon regard pour ce qui sortira on va contrôler la sortie du portail avec Mario on va bouger Peach parce qu'il faut absolument aller péter le truc je ne suis pas encore assez prêt pour péter le truc je ne sais pas où je vais me mettre je vais me mettre là je vais me rester là je vais me mettre ici je vais me mettre ici et on va tirer sur le truc ça ne se fera pas mais si ça c'est bien parfait oh c'est pas si mal Luigi on le laisse là lui là et c'est parti maintenant Luigi va contrôler les portails allez c'est parti bam avec 60% de dégâts en plus et l'illumination assurée l'autre pareil il sort bam contrôle de portail allez il descend bam alors il s'était tiré par Mario d'abord et puis par Luigi mais c'est pas de chance c'est tir croisé parfait allez on continue on va péter les trucs alors il faut péter celui là alors maintenant est-ce qu'on va faire descendre Luigi ou pas je suis pas très chaud pour faire descendre Luigi bon on va se rapprocher de l'autre capsule voilà on continue à avancer j'en ai oublié une je ne sais plus laquelle on va se rapprocher d'ici pour sauter j'ai oublié une capsule encore donc il en reste encore 4 ouais il y en a une là encore à péter il en reste encore une là à péter je vais pas encore faire descendre Luigi il en reste 2 à péter là ouais qu'est-ce que je fais est-ce que je fais descendre Luigi et il doit rester là pour contrôler les portails parce que sinon ça va être trop compliqué on va le laisser où il est on perd un peu de temps mais c'est pas grave vaut mieux jouer la sécurité alors on passe notre tour parce qu'on peut plus rien faire voilà allez on avance plus c'est un terrain sauter je crois on va essayer d'atteindre l'autre là-bas parfait c'est bon non tout juste pas bon ok par où je vais moi maintenant par ici bah oui par là ok voilà les portails réapparaissent c'est pas grave puisqu'on a nos tirs allez c'est parti ZR on va partir sur Luigi comme d'habitude on va utiliser bah non on va pas faire comme d'habitude on va déjà utiliser le petit réaction on va quand même essayer de détruire le portail avec les 3 ennemis qui sortent on peut essayer alors lui il a un portail pas loin je crois le portail là le portail ici ouais il y a le portail là on va aller péter ce truc là pour péter ce truc là on va se mettre ici on va se mettre ici on va se mettre ce truc là on peut se mettre voilà ici c'est un arbin qui va sortir de toute façon c'est un arbin qui va sortir on va se mettre là et on va mettre le petit réaction on pourrait de toute façon pas tirer dessus donc on va pas faire de tir dessus elle où est-ce qu'elle est elle est ici pour faire la charge elle par contre elle est complètement collée au portail mais on peut la faire on peut encore la faire dégager on va la mettre là on va la mettre ici elle risque de prendre du dégât mais elle pourra se soigner de toute façon ça sert pas à grand chose ce que je fais mais du coup Luigi ah il peut peut-être détruire ce portail là mine de rien donc si je le mets bien loin ici je peux le mettre là voilà il détruit le portail alors je suis pas sûr qu'il pourrait détruire l'autre qui sortira on verra bien il vaut mieux détruire les trois qui vont sortir c'est plus simple sinon il risque de détourner les tirs ce sera trop dangereux voilà comme ça je pourrais contrôler les deux autres portails en théorie c'est bon alors il sort il se fait tirer il est pas mort donc là évidemment il se prend un deuxième tir par contre j'ai pris du dégât évidemment et alors le troisième tir sur lui ça devrait être bon voilà par contre il a pris du dégât donc là il va falloir le soigner il faut le soigner donc il va falloir le faire descendre ah non peut-être pas peut-être pas remarqué il y a peut-être une astuce c'est que là elle pourra peut-être le soigner d'ici voyons voir ça où est-ce qu'il est lui il est là-haut soin soin oui impec ah ben voilà soin pour tout le monde impec il pouvait pas être mieux alors on avance il va falloir remonter donc le mieux peut-être c'est de prendre l'hélico et de se rapprocher par là voilà par ici et on va grimper là alors lui il va rester là Mario gauche ou droite il en reste deux le premier est là je vais prendre l'hélico peut-être je peux avec l'hélico y arriver ouais je peux y arriver avec l'hélico donc je vais me faire tomber disons là et on grimpe ici on prendra le tuyau ce sera fini donc elle ça n'a plus aucune importance on passe notre tour et maintenant on termine avec Mario si on sait hop on prend oui c'est bon et voilà terminé sans prendre de risque on la joue en cool et on est quasi niveau 32 on est niveau 32 je pense non tout pile pas on va pouvoir encore comment dire augmenter les sparks et on a la marre au concert un souvenir parfait une affaire rondement menée peut-être un peu lent mais j'aime pas prendre de risque donc je préfère jouer guérilla et d'abord éliminer les gros et éviter de prendre du dégât bêtement sans conviction aucune j'avais cru détecter un être nous espionnant après notre atterrissage c'était bien vous n'est-ce pas Allegra mon nom est Allegra gardienne des jardins mélodieux vous pardonnerez ma méfiance j'espère ne le prenez pas mal après tout vous ne ressemblez pas vraiment à des héros typiques n'est-ce pas j'adore ça merci beaucoup une ombre noire nous avons reçu beaucoup de visiteurs récemment et quelqu'un une note noire nimbée d'ombre se fait chef d'orchestre du chaos l'harmonie est brisée cette personne chasse les étoiles déchues à qui nous offrons refuge et plonge la mélodie de nos jardins dans la discorde une chasseuse de spark ici impossible on s'en est occupé de toutes combien même ? tout ce que je sais c'est que cette personne menace mes musiciens terrorise les étoiles déchues c'est monstrueux et oblige ma chère amie à se cacher sans elle impossible d'entonner nos biophonies la menace du silence et sans nos biophonies les jardins mélodieux seront réduits à néant comme un silence inscrit sur la partition galactique au delà de cette porte se trouve un passage presque oublié où j'espère retrouver mon ami en bonne santé emprunter ce passage si vous le désirez marre au concert vous avez obtenu votre premier souvenir ouvrez le menu des souvenirs pour le découvrir c'est ce qu'on va faire perturbation de l'harmonie terminée quête principale terminée on a déjà fini la quête principale c'était ça la quête principale en fait d'accord impec cette vidéo s'achève ici je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne